Bonsoir Jean-Marie Bigard. Bonsoir Isabelle. J'aime bien quand vous faites cette tête comme ça. Ma petite tête, oui. Vous n'avez pas votre t-shirt habituel ? Non, non. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, il faisait froid, donc j'ai mis une petite couche en plus pour protéger mon vieux corps. Votre vieux corps ? Oui, oui, j'ai 66 ans. Et vous trouvez que c'est vieux à 66 ans ? Oui. Pourquoi ? Polyarthrite, rhumatoïde, c'est-à-dire du mal à mettre ses chaussettes. Le bout de tes pieds est très loin, devient très loin. Les choses qui tombent par terre, elles sont très loin aussi pour les ramasser. Et donc, c'est des douleurs en permanence. Je dois ça à l'arrivée de mes jumeaux. Mes jumeaux sont sortis du ventre de maman à 6 mois. Et on a tellement été terrorisés. Nous sommes passés par un tunnel de 3 mois entre la vie et la mort. Et ça m'a déclenché une polyarthrite rhumatoïde. Oui. Ils ont quel âge maintenant ? Ils ont 7 ans, 8 ans ? Ils ont 8 ans. 8 ans. Ils viennent d'avoir 8 ans, c'est du 11 novembre. Et je te jure que c'est pas l'armistice à la maison. Ça veut dire qu'en plus d'être une personne non essentielle, vous êtes une personne à risque. Oui, exactement. Alors Jean-Marie, vous venez avec ce nouveau livre, le Dictionnaire français Bigard, qui vient de paraître chez Hugo Image. J'ai cherché à la lettre B, et je me suis peut-être trouvé Bigard quand même. Non, il n'y a pas Bigard. Mais s'il y avait eu Bigard, vous auriez mis quoi comme définition ? – Je n'aurais pas pu, Isabelle, parce que je prends des phrases et je fais la traduction en Bigard. Donc je n'aurais pas pu prendre une phrase de Bigard et la traduire, ça aurait été la même. Mais je m'amuse avec Paul Verlaine. Quand Paul Verlaine écrit « Les sanglots longs des violons de l'automne », traduction par Bigard, on a passé un mois de novembre pourri, tu vois, où quand je dis dans le dictionnaire « il est interdit de porter les masques, c'est dangereux », traduction de Bigard, on n'a pas de masques, on en a zéro des masques, donc c'est dangereux. Et puis trois semaines après, quand les mêmes disent « il faut porter un masque », c'est obligatoire, sinon c'est 135 euros d'amende, traduction de Bigard, ça y est. On a reçu les masques. On a besoin de traduction en ce moment, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. C'est pas mal, oui. Alors il y a beaucoup de blagues, on va y revenir, il y a des gros mots aussi. Bien sûr. Mais pas seulement. Par exemple, vous avez une drôle de définition de la gentillesse. La gentillesse, vous dites, c'est terrible, c'est parfois pire que la vraie connerie. La vraie connerie, au moins, elle est reposante. Est-ce que c'est fatigant, les gens gentils ? Moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de gentil, par exemple. Oui. Et vous n'êtes pas reposant non plus ? Ça marche mieux avec la démonstration qu'avec les paroles. C'est-à-dire ? On sait presque instantanément, c'est notre côté animal, si une personne est gentille ou si elle n'est pas gentille. Tu vois, c'est très important. C'est ce qui sauvera le monde, d'ailleurs, c'est l'amour. C'est-à-dire que la gratuité de l'amour qu'on donne à quelqu'un est toute sa grandeur. Tu donnes un sourire à quelqu'un, cette personne reçoit le sourire et ça ne t'enlève pas le tien. C'est-à-dire que tu donnes tout l'amour que tu as dans le cœur et tu en as toujours autant. C'est la multiplication des pains. C'est tout simple, ça marche comme ça. On sera sauvés par l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Ou alors on mourra de notre cupidité, puisqu'on n'arrêtera jamais malheureusement la cupidité de l'humanité. L'humanité, les très très riches, voudront toujours gagner quelques centaines de milliers de milliards chaque année. En plus, tu connais un seul milliardaire qui dit « Chérie, Simone, on a assez gagné, on va commencer à redonner maintenant ». Ça n'existe pas. Il y a des milliardaires qui créent des fondations et tout ça, mais vous n'y croyez pas. Qui représentent un huitième d'un grain de semoule de leur couscous. Il ne faut pas raconter de conneries. Qu'est-ce que vous donnez, vous, Jean-Marie Bigard ? Moi, j'ai toujours à peu près tout donné. C'est la raison pour laquelle je suis ruiné, d'ailleurs. Mais quand on me pose la question, Sauré-Emmanuel faisait ça. J'ai eu la chance de la rencontrer une fois. Mais en plein dîner, elle disait à quelqu'un « Tu fais quoi pour les autres ? » « Ah ! » « Toi ? » Moi, j'ai des réponses à ça. « Tu fais quoi pour les autres ? » Je ne vais pas faire en mitraillette les choses que j'ai pu faire dans ma vie. Mais j'en ai fait beaucoup. Et mon idée est d'aider mon prochain en priorité. J'ai créé cette association, les Bouchons d'amour. On ramasse le plastique avec une infime partie de nos poubelles. On revend ce plastique, maintenant, 350 euros la tonne. Et nous avons acheté en 10 ans pour 3,5 millions d'euros de fauteuils pour nos amis handicapés. Bon, j'ai payé de ma poche une maternité au Burkina Faso. Parce qu'un pote à moi, un voisin pédiatre à la retraite, s'occupait de 13 villages au Burkina Faso. de 1 000 personnes, donc 13 000 personnes, donc 6 500 femmes qui accouchaient sur la terre battue. Donc j'ai dit non. – Ce n'est pas possible. – Pas possible, quoi. – Vous avez sauvé une maternité. – Ce n'est pas tant que je suis vivant. Donc j'ai fabriqué une maternité, un orphelinat à Madagascar. J'ai donné par centaines de milliers, pour ne pas dire millions, pour le cancer. Le professeur Kayad vous le confirmera. J'ai fait énormément de choses et j'ai dilapidé, j'ai semé. Et il y a un gosse, je vais te dire un truc Isabelle. Il y a deux jours, je suis devant mon petit carrefour pour faire mes courses. Il y a un petit tracaille, ils sont 3-4 avec leur scooter. Ça m'émeut de dire ça. Il me regarde dans les yeux et me dit, M. Bigard, je suis riche de ce que je donne. C'est une phrase que j'avais utilisée dans une interview. Et le gamin, il a dû me dire ça. Ça, ça s'appelle semé de l'amour, tu vois. Et il faut semer son pognon. Et est-ce que vous avez l'impression de récolter quelque chose de ce que vous avez semé ? Bien sûr, au centuple. Puisque, tu vois, j'ai une autre très jolie phrase. J'ai utilisé un jour, c'était une soirée justement contre le cancer. Et on vendait des roses, des trucs, tu sais, des dîners. On met un people par table. Et puis les autres, ce sont des gens assez riches qui payent une table. 10 000 balles pour être en compagnie toute la soirée d'un, par exemple, d'un mec comme moi. De quelqu'un de connu. Patrick Bruel ou d'autres copains qui ont participé à ce genre de truc. Et le professeur Kayat m'a dit, dis-moi, dis-leur un truc pour qu'ils achètent des roses. Des roses à 500 euros, tu vois. Mais bon, pour eux, pareil, c'était assez facile. Tu vois, c'était pas une grosse contrainte. Et je leur ai dit, l'argent a ceci de comparable au fumier, que si on le laisse en tas, il pollue l'air. Mais si on le disperse dans le champ, il donne des moissons merveilleuses. – Vous avez l'impression d'avoir semé, vous l'avez dit. Mais je vous ai entendu plusieurs fois dire, j'ai été ruiné, j'ai été ruiné. Vous êtes juste un mauvais gestionnaire ou ça n'a pas d'importance le pognon ? – C'est parce que ma priorité, c'est plutôt d'aider. Donc je suis un très mauvais gestionnaire par déduction. Et voilà, quoi, j'ai eu une première femme. Je lui ai quasiment tout donné, certainement, pour me dire, elle ne manquera jamais de rien jusqu'à la fin de sa vie. Et le fils, mon premier fils que j'ai eu avec elle, qui s'appelait Sacha, qui était au Brésil avec sa maman. Et donc j'ai voulu ça. Même mon avocate disait, oh, vous êtes en train de vous faire plumer, quoi. C'est-à-dire vous donnez tout, quoi. Mais c'est quoi tout ? Ou la moitié du tout ou rien ? Tu sais, le mec qui essaye de rejoindre Jésus, à l'époque, il lui dit, je suis très très riche, j'ai donné la moitié de mon immense fortune. Est-ce que je peux te suivre ? Et Jésus lui dit, non, tu donnes tout. Sinon, rentre chez toi. C'est amusant à vous entendre, parce que quand on dit bigard, on pense blague, on pense gaudriole, grivoiserie, etc. On ne pense pas à la grenouille de Bénitier ? Non, particulièrement, ni à sœur Emmanuelle. Et pourtant, je me souviens, quand vous étiez venue il y a deux ans, tout le monde avait été ému par votre façon de parler. Vous dites très peu de gros mots en vrai. Vous avez de belles idées. Vous avez des discours qui sont riches d'amour, de générosité. Mais non, mais c'est tellement contradictoire avec ce que vous dites dans certaines émissions, ou avec ce que vous dites parfois sur les réseaux sociaux, où vous vous prenez des tombeaux d'insultes, d'injure, qu'il y a un décalage finalement entre ces deux journées-là. Eh bien, Isabelle, pas tellement. Pas tellement. Dans la pire de mes blagues, je vous jure qu'il n'y a pas besoin de gratter beaucoup pour trouver l'amour. C'est plus dur dans une blague, parce que l'humour est extrêmement cruel. Il n'y a rien de plus cruel que l'humour. D'ailleurs, on ne fait rire que parce qu'il est cruel, ce rire. C'est-à-dire, si jamais tu racontes une blague de deux bisounours qui s'embrassent et disent « Bonjour, je t'aime beaucoup », l'autre dit « Moi aussi, je t'aime beaucoup », tu n'auras aucun rire. Par contre, si une vieille dame glisse sur une plaque de verglas, elle fait un looping comme ça, tu vas être écroulée de rire, tu vas lui porter secours dans la seconde. – Oui, on va rire quand même. – Le bonheur ne fait pas rire, c'est le malheur qui fait rire. Alors, on est désolé pour les gens qui n'apprécient pas parfois les blagues un petit peu crues ou un peu, qui semblent un peu brutales comme ça, mais elles viennent toucher notre cœur parce qu'on se dit « Ouais, c'est dommage, mais on est comme ça ». – Mais ça touche surtout notre enfance, parce que je crois que vous, quand vous étiez petit, vous avez très vite compris que de dire un gros mot, c'était une forme de pouvoir… – Magique, des mots magiques. Tu rentres avec un gros mot à la maison, tout le monde te regarde, tous les adultes qui ont les oreilles comme ça, « T'as entendu ? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Titi ? » Toi ? Et donc, je me suis vite aperçu que cette baguette magique, j'allais évidemment m'en servir, puis surtout oser aller dans des endroits qui sont, je l'avoue, très souvent en dessous de la ceinture, je vais faire, je l'espère, le 18 de ce mois, un spectacle de blagues avec mon ami, un collègue belge, qui est le meilleur raconteur de blagues de Belgique, je suis le meilleur de France, je me donne cette médaille, et nous allons faire deux heures de blagues, nous avons prévu une heure, 35 de blagues au-dessus de la ceinture, ça a été un gros travail. Il a fallu que j'y étais pas mal, parce que c'est tellement plus facile, en dessous de la ceinture. Et la deuxième partie du spectacle, qui sera vendue à aucune chaîne, ou zéro, mais elles seront en dessous de la ceinture, je crois qu'on va bien rigoler. Mais ce sera où ? Ce sera dans une petite ville dont je ne peux pas te dire le nom, mais dans le nord, un espèce de mini cabaret à la Patrick Sébastien, genre des tables, des gens qui s'habillent bien, un joli décor, une petite grue pour que tout ça, ça soit beau, et des blagues qui s'enchaînent sur un rythme d'enfer, qui font qu'une fois qu'on a détricoté les boyaux de la rigolade qui sont dans le ventre des gens, ils ne s'arrêtent plus de rire. Ils se mangent les genoux pendant deux heures. Et pour nous, c'est un breuvage. C'est une thérapie de groupe. C'est presque une thérapie de groupe. Mais vous êtes sûr de pouvoir le faire ? Parce que je ne sais pas si le 18, où on en sera de la pandémie ? Si on ne peut pas, nous avons la parade, puisque c'est une émission qui est destinée à la télé, donc nous avons le droit d'avoir des figurants, puisque c'est un tournage. Le seul petit emmerdement, c'est que les figurants, il faut les payer. Il faut vraiment les payer. Et un salaire chargé qui va coûter peut-être 70 ou 80 euros par personne. Mais comme c'est un lieu qu'on peut remplir facilement avec 30 ou 40 personnes, évidemment, ça va bouffer une partie du bénéfice de la soirée, mais elle pourra avoir lieu et elle sera diffusée et les gens pourront rigoler. Et ce sera cadeau à la façon générosité de Jean-Marie Bigard. Je voudrais vous montrer une scène qui remonte à il y a quelques années maintenant. Regardez. Regardez bien ! Et arrachez-vous les yeux, les deux Yorkshire, Gisleine et Apollo. Arrachez-moi ce rocher ! Et arrachez-moi ce rocher ! Et arrachez-moi ce rocher ! Et arrachez-moi ce rocher ! Allez ! Allez, allez, allez ! Bonsoir, les amis ! Merci ! Vous les nourrissez à quoi ? Vous n'imaginez pas ça, Lauriane ? Un Stade de France comble, archi-comble, et puis des Yorkshire. C'est quand même dingue ! Ça vous fait quoi de revoir ces images ? Je voulais regarder de temps en temps. Je suis aussi le parent officiel de la Fédération française de la protection animale, je te signale. Et ce soir-là, au Stade de France, j'ai fait tomber 100 000 flyers qui représentaient une patte de chien sur lesquels étaient marqués si on avait dans le cœur le dixième de l'amour qu'ont nos chiens pour nous, il y aurait la paix sur la Terre. Il y a un peu d'abbé Pierre chez Jean-Marie Bigard. Il y a surtout un mystère à propos de ce que vous leur donnez à bouffer à vos chiens. Ce n'est pas pour les faire tirer des rochers comme ça. Par contre, l'abbé Pierre, ma femme me dit tout le temps ça. Arrête, putain ! C'est l'abbé Pierre ou quoi ? Est-ce que vous avez réussi à rire cette année parce qu'on a quand même passé une année assez anxiogène ? Comment est-ce que vous, en tant qu'humoriste qui donnait beaucoup aux gens en spectacle mais aussi... Le rire est un peu plus jaune cette année parce qu'on est obligé de rigoler des clowns qui disent tout et leur contraire. C'est très difficile de garder son sérieux. Coluche disait on arrêtera de faire de la politique quand vous arrêterez de nous faire rire. Et là, c'est comment ils ont battu des records. Et c'est incroyable. Droit dans les yeux, presque. Ils nous disent je pense qu'on a pas mal géré la crise. Donc évidemment qu'il y a un monsoir. Je vais vous dire un scoop, Isabelle. J'avais l'intention de ne plus jamais écrire un onzième ou un douzième spectacle. Eh bien j'ai l'intention de le faire. Je l'annonce officiellement ce soir, mesdames et messieurs. Le titre de mon spectacle je vous prêterai de ne pas me le gauler. Il est en train d'être déposé. Ça va s'appeler foutu pour foutu. C'est vrai ? Oui. Et vous avez commencé à l'écrire ? C'est une vraie promesse ? Foutu pour foutu. Oui. C'est comme quand j'ai fait j'ai explosé avec au Bataclan si j'ose dire. Oui. Le mot n'est pas bien choisi mais j'ai dit Bigard met le paquet. C'est un slip kangourou. Oui on se souvient. On se souvient très bien du slip. Et donc et là je me suis dit ça passe ou ça casse. Eh bien je me dis bon sang c'est le premier spectacle qui m'a donné une notoriété incroyable. Oui. J'ai vécu pendant 10 ans j'ai été le taulier le patron de l'humour grâce à ce spectacle et je me dis si je veux recharger la mule une fois je trouve que foutu pour foutu c'est pas mal non plus. Et vous avez commencé à écrire ? Bien sûr. Bon j'écris tous les jours en faisant mes petites mes petites vidéos bien sûr. Chaque fois il y a une petite perle dedans qui est assez drôle mais je crois que je vais me concentrer sur beaucoup de petites perles comme ça qui sont très consommables et surtout par les jeunes des pastilles de 35 ou 40 secondes que je vais m'amuser à mettre un peu bout à bout arrangé par paragraphe et je pense que on va bien on va bien rigoler et le message passera d'autant mieux par l'humour si tu veux que par la colère mais c'est ce que je voulais vous dire je trouve que vous faites passer tellement de messages par l'humour ou par votre gentillesse votre génération par certaines crises certains coups de colère que vous avez eu dans le passé. Je me laisse emporter par mon égo et souvent j'ai l'impression à tort qu'en criant plus fort on va mieux m'entendre ce qui est totalement faux bien sûr c'est mieux d'être bien posé et d'expliquer les choses ou de faire rire c'est ce que vous faites de moi tu peux aussi te faire jeter comme par exemple le professeur Perron qui est gentil qui explique bien les choses et qui se fait jeter comme une merde tu vois bon je reviens à votre livre j'ai comme gastronomie moi ça me fait rire quel est beaucoup j'aime bien le moi ça me fait rire parce que ça veut dire en fait ça fait rire quasiment personne mais moi pas du tout moi Isabelle ça m'a fait rire ouais bah oui parce que ça m'a fait rire et j'espère que ça vous fera rire quel est le plat français qui sent le cul de la vache la langue de bœuf ça paraît tout con évidemment tu sais la femme qui dit le garçon dit je recommande chaudement madame la langue de bœuf elle dit ah non ah quand je pense que ça sort de la bouche d'un animal donnez moi plutôt un oeuf et bah voilà je trouve ça très drôle et ta transition est toute trouvée pour parler recettes de cuisine parce que vous cuisinez pendant le confinement ou ce et bien oui oui moi je suis un fin cuisinier il y a un truc que je sais faire que je recommande vraiment à tout le monde qui est assez économique c'est l'omelette aux coquillettes tu vois tu casses tu casses deux oeufs ou trois c'est nourrissant tu les barres tu prends tes coquillettes de la veille qui n'ont pas été finies par les enfants tu les refais frire bien dans la poêle que ce soit bien 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 chaude ton bol avec tes oeufs hop tu le mets dedans voilà tu laisses bien le dessous cuire dans ta poêle tu mets une assiette dessus alors là il y a un petit coup échopé il faut bien hop comme ça toujours pas doucement comme ça c'est tout dégouillant entre les deux comme ça hop on la monte et là hop tu fais l'autre côté et un filet de vinaigre par dessus toujours depuis ma grand-mère toujours sur l'omelette un petit filet de vinaigre et sur le boudin noir aussi citron sur le boudin noir pour bien le digérer et tu te fais une amelette aux coquillettes merveilleuse j'avais jamais entendu parler d'une amelette aux coquillettes mais c'est formidable elle entraîne pas cher facile à faire et délicieux et ben voilà